Aujourd'hui je vais vous parler du module photo de Divi. Alors la première des choses à faire c'est de créer une section et puis de sélectionner le nombre de colonnes que vous souhaitez avec le nombre d'images et ensuite de rechercher dans le module images. Vous cliquez sur la roue crantée et vous avez trois possibilités soit d'insérer un lien internet soit de choisir une image dans votre bibliothèque ou alors de télécharger une image dans votre bibliothèque c'est à dire téléverser une image. Vous sélectionnez les fichiers vous allez dans votre dossier vous sélectionnez un fichier ou tous les fichiers en cliquet glissé vous pouvez utiliser la touche contrôle pour sélectionner plusieurs fichiers et vous ouvrez à chaque image n'oubliez pas de mettre en place un texte alternatif un titre une légende et une description qui permettront aux moteurs de recherche par exemple de google de trouver votre image. Google adore les images qui sont uniques vous sélectionnez une image vous la chargez elle apparaît dans la colonne donc là vous allez pouvoir changer les paramètres avec par exemple une visionneuse qui va voir l'image en grand lorsqu'on va cliquer dessus vous pouvez changer le fond le fond vient se placer en dessous il apparaît si on met une marge de 30 pixels ensuite vous pouvez mettre des étiquettes vous allez pouvoir mettre une superposition pour activer la couleur de l'icône lorsque vous êtes en survol vous pouvez aligner votre image centré à droite centré à droite et à gauche et ensuite changer les valeurs de l'argent maximale de votre image vous pouvez mettre des marges externes avec des marges en haut par exemple en bas à gauche et à droite et des marges vous pouvez travailler sur la largeur de la bordure vous pouvez travailler sur la largeur de la bordure mettre des arrondis et vous pouvez créer avec les arrondis une photo ronde vous pouvez changer la couleur de la bordure vous pouvez changer la couleur de la bordure travailler sur le style de la bordure mettre une ombre régler l'ombre avec sa force et sa couleur les photographes pour mettre des filtres sur la photo les transformer d'image à utiliser avec parcimonie pour pas que le site web ressemble à un feu d'artifice ainsi que sur les animations avec des animations de fondu de zoom arrière de bascule de diapositive les fonctions avancées permettent de mettre un identifiant sur le module de mettre une classe et les web designers confirmés pourront travailler sur le css sur les attributs sur la visibilité active ou désactivé sur les portables les tablettes et le bureau sur les transitions avec la vitesse de transition et la durée et aussi sur le positionnement de votre photo en position fixée relative ou absolue enfin vous pouvez travailler sur les effets lorsque vous descendez dans la page ensuite il suffit de dupliquer l'image et de venir la coller dans une autre colonne et de changer les paramètres pour arriver à votre résultat je vais supprimer cette section pour recréer une autre section je vais supprimer cette section pour recréer une autre section avec six colonnes dans lequel je vais mettre mes logos je vais récupérer le module images je vais insérer une première image du premier logo je vais aligner l'image la centrée puis enfin je vais dupliquer l'image et la déplacer dans les autres colonnes et changer les valeurs de l'image pour mettre en place d'autres logos je vais aligner les images pour qu'elles soient bien coordonnées et en cliquet glisser je vais pouvoir travailler sur la section pour réduire la hauteur de la section Retrouvez le lien dans la description de la vidéo ainsi que l'article de MonRépondeurAutomatique.com Abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo et partagez cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !